Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. C'est parti pour cette nouvelle édition, nous sommes en direct bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 26 mars, le temps du jour. On a des nuages assez, très menaçants même sur les régions du quart nord-ouest avec des pluies soutenues attendues pour cet après-midi. Les températures qui restent douces mais c'est vrai que les éclaircies se réduisent peu à peu. C'est dans le Var que nous partons immédiatement. Et ce midi, attention, c'est de la très grande cuisine qui vous attend. Le chef Christophe Bacquier, meilleur ouvrier de France et triplement étoilé, nous prépare un rouget et des légumes de printemps. Et attention parce que même à ce très haut niveau, ça reste tout simple à préparer. Comme nous l'explique justement Sarah Lentujoule. Voilà, regarde, les rougets grandins avec quelques fenus brisés à l'orange. C'est un plat qui sort le printemps, l'été et les beaux jours qui arrivent. C'est magnifique. C'est à la fois moelleux, il y a beaucoup de parfum, tout est bon dans le poisson. Au menu ce midi, une recette printanière aux saveurs de la Provence. Nous sommes dans le Var, tout près du village du Castelet. Et nous avons rendez-vous avec un chef triplement étoilé, Christophe Bacquier. Il nous a reçus chez lui, dans cet hôtel 5 étoiles. Face une seconde à perdre, direction la cuisine. Où il va nous montrer à quel point c'est simple de préparer un poisson. On va déjà demander à notre poissonnier de lever le grondin en filet afin d'obtenir des pavés qui font entre 100 et 150 grammes par personne. C'est un poisson alors qu'il marche sur les fonds sableux grâce à ces petites pattes là. C'est un poisson que moi j'affectionne beaucoup et c'est surtout qu'il est méconnu, c'est ça qui est dommage en fait. A la différence avec le rouget de roche que j'aurais aimé vous présenter aujourd'hui, qui lui est pêché sur les rochers à cause du vent. Il y a de ce fort mistral qui fait bouger la mer fortement. Nos pêcheurs n'ont pas pu caler leur filet, croche des rochers. Le célèbre mistral règne en maître sur la région. Il modifie la pêche du jour mais pas seulement. C'est aussi grâce à lui que la Provence bénéficie de 300 jours d'ensoleillement par an car évidemment il chasse ses nuages. Il fait toujours très beau, il y a toujours beaucoup de soleil mais il peut aussi y avoir beaucoup de vent. Et là ça fait 3-4 jours qu'on a beaucoup de vent, des rafales quasiment à plus de 90 km heure parfois. L'hôtel du Castellet est situé à côté du circuit Paul Ricard. Aujourd'hui on a quelques essais de courses et de voitures professionnelles. Ça aussi ça va dépendre des vents, vous voyez comme quoi tout dépend du vent. Christophe nous emmène justement dans son parc de 15 hectares et en profite pour cueillir du thym et du romarin sauvage pour sa recette. J'aime bien me balader dans ce parc parce que c'est très inspirant, moi j'adore la nature. J'ai une cuisine qui est très alchée sur le poisson et puis avec les aromates et les arômes qui peut nous donner la Méditerranée, la Provence. Donc c'est plutôt sympa. On a tout ici. Regardez la mer. Elle est là. Vous l'avez en face de vous. Cette Méditerranée est gorgée de trésors comme notre fameux Rouget Grondin. Retour en cuisine où Christophe va nous livrer son astuce de chef pour une cuisson parfaite. Comme pour la viande, le poisson, ça doit être tempéré avant de le cuire. Donc on va sortir notre poisson. On va venir faire des petites comme ça en taille sur la peau. C'est à la fois joli et ça permet quand on les poêle que la chaleur rentre mieux à l'intérieur. Le chef assaisonne son poisson avec du salé du poivre côté peau, puis le colore dans de l'huile d'olive. On marque notre poisson côté peau, quelques minutes, vous allez voir. Ensuite je vais le retourner sur la grille, ce qui va permettre à la chaleur de descendre dans la chair de votre poisson, de commencer à cuire légèrement sans être saisi par le chaud. Christophe laisse le poisson reposer. En attendant, il reçoit la visite de son maraîcher qui lui apporte justement le fenouil pour la suite de sa recette. Voilà ce que tu m'as commandé. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. On en a tous marre de manger des légumes d'hiver et je trouve que le fenouil est un bon compromis. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà il y a beaucoup de fraîcheur. Vous allez voir, on va le travailler cuit mais aussi cru. On amène des saveurs qui font penser un petit peu au printemps. Le fenouil est un bulbe joufflu, gorgé d'eau et de soleil au goût anisé. Évidemment, ça tombe bien, nous sommes au pays du pastis. On est à côté, surtout à côté du circuit Paul Ricard. On va utiliser du vin blanc tout à l'heure, mais on aurait très bien pu utiliser du pastis pour déglacer nos fenouils. Ça aurait été une bonne idée. Mais là, en l'occurrence, on mettra du vin blanc. Christophe coupe le fenouil en tranches et passe à la cuisson dans une poêle avec de l'huile d'olive. Il ajoute deux gousses d'ail en chemise, le thym et le romarin sauvage ramassés dans le parc. Voilà, vous sentez là, c'est ça la cuisine. Il sale et poivre. On fait attention avec le sel concernant le fenouil, c'est toujours un légume qui va redonner de la puissance au sel. Je trouve que c'est une jolie recette, très parfumée. Et vous voyez, pour l'instant, c'est très facile à faire. Christophe déglace au vin blanc, ajoute du jus d'orange et complète avec un filet de fumée de poisson. Il porte à ébullition, place de l'anis étoilé et c'est parti pour 10 minutes au four à 180 degrés. Le temps pour notre chef de nous raconter un des plus beaux souvenirs de sa carrière, c'était en 2004. C'est l'année où j'ai eu le bonheur d'être élu un des meilleurs ouvriers de France. J'étais ici et c'était à la Sorbonne. Un moment inoubliable dans une vie et dans une carrière professionnelle. D'autant plus émouvant que trois chefs ici présents nous ont malheureusement quittés. Pierre Troigros, Joël Robuchon et Paul Bocuse. Quand on est jugé par tous ces grands chefs, par nos pères, et qu'on a un jour la chance de porter ce col-là, naturellement, on a ce devoir d'être exemplaire. Une conduite exemplaire qui a aussi permis à Christophe d'obtenir, ici au Castelet en 2018, l'exceptionnel troisième étoile au fameux guide rouge. Une véritable consécration. En 2021, on est 30 chefs à avoir trois étoiles en France. Je crois qu'on a un tout petit peu moins de sang dans le monde. L'entonnoir se resserre. Donc bien sûr qu'on est fiers. Il est temps de finaliser la recette. Il place le poisson dans le fenouil cuit à l'orange et en fourne durant cinq minutes. Pendant ce temps, il prépare une petite salade de fenouil cru et fait fondre légèrement quelques feuilles de chicorée rouge dans une poêle. Il ne reste plus qu'à rassembler le tout dans le plat et saupoudrer de coriandre. Alors si vous aussi à la maison, vous voulez préparer un poisson étoilé, écoutez bien le dernier conseil du chef. Une aiguille plutôt fine. On vient piquer au centre notre poisson. Si c'est tiède, c'est cuit. Si c'est trop chaud, c'est trop cuit. Si c'est froid, c'est pas cuit. C'est là où on voit une bonne cuisson. Alors mieux vaut se rendre compte avant que ce ne soit trop chaud. Bon franchement avec tous ces conseils, impossible de louper ce rouget sauf à faire exprès. Alors merci beaucoup Christophe. Et puis pour les détails de sa recette, bien sûr c'est sur notre site internet que ça se passe. Chaque français consomme en moyenne 600 grammes de miel par an. Après la trêve hivernale, le printemps marque la reprise de l'activité dans les ruches. Dans le Jura, Pierre-Hugues Frémy nous présente le premier miel de l'année. Et surtout toutes les astuces pour le consommer de manière originale. Regardez le miel qui coule. Ça c'est fantastique ça. Voici le tout premier miel de l'année. Le miel de printemps. Un produit 100% naturel qui ravit nos papilles dès qu'arrivent les beaux jours. Ce que je trouve vraiment super dans l'apiculture, c'est qu'on ne sait jamais lorsqu'on va ouvrir la ruche, ce que l'on va trouver à l'intérieur et puis on a ce nectar jaune qui coule, un peu comme de l'or. Et donc ça c'est fantastique ça. Un produit aux multiples vertus récolté par Frédéric, apiculteur dans le Jura, propriétaire de 300 ruches et sublimé par Romuald, chef étoilé. Au menu, vinaigrette au miel, poitrine de porc caramélisée et tartelette à la noisette. De quoi rendre les abeilles fiers de leur précieux nectar. Et comme chaque ruche contient près de 50 000 abeilles, il vaut mieux faire attention. Même si toutes ne piquent pas. La particularité du mâle, c'est qu'on peut le prendre à la main, parce qu'il ne pique pas. Et le rôle du mâle dans une ruche, c'est de féconder les reines. La reine est ici, donc elle est marquée en blanc. Apiculteur transhumant, au fil des saisons, Frédéric transporte ses ruches où bon lui semble. Plusieurs lieux de fabrication, mais un seul lieu de mise en peau. Nous sommes à la miellerie, où Frédéric extrait des cadres le précieux nectar. Donc le miel, vous voyez, c'est vraiment, c'est du lourd. Puisqu'il y a 80% de sucre, ça reste collé dans les alvéoles. Et donc on est obligé d'enlever la pellicule de cire. Comme ceci, pour libérer le miel. Quelques tours de centrifugeuse plus tard, et après avoir été filtré, voilà le résultat. Un miel toute fleur de printemps qui a la particularité d'être plus doux que le miel de montagne et qui se cristallise très vite, au contraire du miel d'acacia. Mais tous ont un point commun, leurs bienfaits pour l'organisme. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le miel, ce n'est pas du sac à rose comme le sucre de betterave ou le sucre de canne. C'est du fructose et du glucose. Donc c'est un produit qui est assimilable directement par l'organisme. Des vertus également culinaires dont raffolent les cuisiniers. Jurassien d'origine et chef étoilé, Romuald Façonnet ne jure que par le miel. A commencer par le miel de printemps qui l'utilise de nombreuses façons. La typicité pour moi en cuisine du miel de printemps, c'est que ça, finalement, c'est ce qui m'intéresse, c'est sa douceur, quoi. Sa douceur, son parfum très léger, donc du coup, on va éviter de trop le cuire. Première déclinaison, justement, la caramélisation. Romuald a choisi une tranche de poitrine de porc qu'il cuit à feu doux. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne cherche pas à surcuire le miel, c'est-à-dire à trop le colorer. Donc on fait ressortir le gras, on garde le moelleux à l'intérieur et puis on va le rendre joli avec cette cuillère de miel qu'on va ajouter. Une viande goûteuse accompagnée, pourquoi pas, d'asperges pour un côté plus printanier. Autre idée plus originale à base de miel, une vinaigrette. Le miel va amener de la douceur, de la rondeur, de la densité, finalement. Une cuillère de moutarde à l'ancienne, un peu de vinaigre de xérès, du sel, du poivre et une cuillère de miel. Un peu d'huile de noisette, d'huile d'olive et de pépins de raisin. Finalement, c'est comme si j'émulsionnais ma vinaigrette. Regardez, elle devient, elle prend de la consistance. Elle va accrocher sur la préparation, sur la salade. Elle nappe. Et alors, il y a une brillance au niveau visuel et au niveau du goût, il y a une rondeur. Dernière idée, des tartelettes aux noisettes et au miel. Le miel de printemps, l'intérêt, c'est qu'il ne va pas prendre le dessus sur un produit. On est sur une noisette fraîche. Si on commence à mettre des miels de sapin, on va avoir trop de puissance du miel. Pour l'appareil, très simple. Un oeuf, une cuillère à soupe de miel et deux cuillères à soupe de crème liquide, voire plus. J'ai peut-être en mettre trois parce que c'est des petites cuillères. Et puis comme on est en France-Comté, on va en mettre une petite. Allez, c'est parti pour 185 degrés, 10 minutes. Pour la cuisson, 10 minutes à 185 degrés. Et pour la touche estivale, une petite quenelle de glace à la noisette. Voilà trois plats qui raviront les gourmands. Attention juste à ne pas trop en abuser. Le miel, c'est du bon sucre, mais ça reste du sucre. Et puis après, il faut rentrer dans le pantalon. Justement, véritable seconde peau, ce pantalon traverse les époques, les modes et se porte en toute saison. C'est le jeans. Et oui, clair ou foncé, court ou long, baggy ou skinny. Dans l'atelier familial de Julien et Myriam en Lozère, un seul mot d'ordre, la qualité. On ne fabrique que des modèles qui durent dans le temps. Et vous verrez qu'essayer un jean français, c'est l'adopter. Ça coupe. Ça coud. Ça assemble. À Florac en Lozère, dans le parc national des Cévennes, une petite unité de confection de jeans résiste encore et toujours à l'envahisseur asiatique et à ses textiles à bas coût. C'est l'histoire d'une entreprise plus que centenaire qui a bien failli disparaître, mais qui a réussi à sortir la tête du brouillard. Elle a connu des beaux moments et des moments plus tristes, comme le climat Cévenol. Là, on attaque la belle saison. Manque de bol aujourd'hui. Vous aurez du mal à nous croire, mais on est plutôt un climat très Cévenol. C'est un ensoleillement qui est très important. Mais par contre, quand il pleut, il pleut. Julien et son épouse Myriam représentent la plus ancienne fabrique de jeans encore en activité en France. Ils n'ont que la trentaine, mais ils peuvent s'appuyer sur quelques générations avant eux. On n'est pas débutants dans la matière, puisque ça fait plus d'un siècle qu'on fait ça ici à Florac. Donc nous, on est vraiment confectionneurs, maîtres tailleurs de métier. Donc on va venir travailler les rouleaux de toile qu'on essaie de trouver le plus local possible. Et nous, cette toile-là, on va la magnifier, on va la couper. Pendant longtemps, la toile fut produite à 2h d'ici à Nîmes. C'est le fameux pantalon en toile de Nîmes au bleu de Jeanne, qui deviendra plus tard le denim Blue Jeans. Un tissu teint en bleu, comme celui qui était produit à Jeanne en Italie, l'autre patrie du jean. Mais alors pourquoi en fabriquer à Florac ? C'est une histoire de train et de météo que Jean-Jacques, le père de Julien, connaît par cœur. C'était le début des temps modernes, il y avait une ligne cheminée d'affaires qui s'est créée. Il a fallu que l'équipe les ouvriers, il fallait des vêtements de travail, donc il fallait du solide. Un gros seau-toile qui servait dans un premier temps à faire des tentes, des voiles de bateau. Et c'est quand même un bulotissage très dense, c'est très serré, c'est déperlant. Les premiers replis arrivent à glisser dessus. Jean-Jacques est un miraculé. L'entreprise créée par ses aïeux en 1892 a compté jusqu'à 45 salariés. Mais la concurrence des pays du Maghreb, puis de l'Asie, a réduit les effectifs comme un pull de laine lavé à 90 degrés. Son fils, Julien, a repris les affaires en main en se positionnant sur le haut de gamme et il a réembauché Jean-Jacques. Je suis passé salarié, ce qui est très agréable. Je suis surtout là pour former les petits jeunes, leur apprendre un peu les combines du métier. En complément de ceux qui savent déjà faire. Il n'y avait plus que deux salariés, désormais ils sont une dizaine bien décidés à aller de l'avant. Mais pour ne pas finir dans la panière à linge sale de l'histoire de l'industrie textile, la famille Tufferie a dû se renouveler. Miser sur l'authentique tout en s'adaptant à la mode et aux saisons. Le short court pour l'été et le duffel coat pour l'hiver. Il y a encore 15 ans de ça, la fabrication française, les circuits courts, l'artisanat, la mode responsable, tout le monde ne s'en foutait ou presque. Nous, on n'était pas du tout du métier. Plutôt bon élève à l'école, on fait complètement autre chose, on est ingénieur de formation. La trentaine arrivant, on fait partie de ces gens qui essaient d'apporter un petit peu du sens et dans notre vie et dans l'écosystème qui nous entoure en essayant de faire briller des circuits courts, des produits de qualité, respect des personnes qui fabriquent. Alors ça, c'est de l'indigo 100% naturel, c'est le 100% bio, c'est du coton 100%. Ce qu'on est en train de couper, la semaine prochaine, les confectionneuses ont commencé à l'assembler. Place à la lumière du jour. Longtemps, les ateliers des ouvriers du textile étaient remisés dans des arrières-cours sombres et sans soleil. Désormais, la famille Tufferie est fière de son savoir-faire et elle veut le faire savoir. Le public est invité à découvrir comment on fabrique des jeans. Petit clin d'œil à l'histoire familiale, les modèles portent les noms des anciens et des anciennes. Tous les prénoms qui sont sur les patronnes, c'est les prénoms des grands-pères ou des grands-vères, des ancêtres. Il y a mon papa, il y a mon grand-père, il y a mes grands-vères. Il y a Désiré, Célestin, Alphonse, Augustin. Il y a Jacques, pas encore, mais quand je ne serai plus... En France, 90 millions de jeans sont produits chaque année, dont les jeans de Julien, mais dans une toute, toute petite proportion. Quand on fait des jeans de série, où on va un petit peu maximiser des étapes en les rassemblant, une personne par jour, c'est à peu près 5 à 6 jeans. Si vous demandez ça à mes confrères du fin fond du Bangladesh, ils vous diront une personne par jour, c'est 20, 25 jeans. Mais c'est des conditions qui n'ont rien à voir. Ces jeans produits en circuit court par des ouvriers travaillant dans des conditions sociales à la française, ça a un coût entre 100 et 300 euros la pièce. C'est le prix de la qualité et de la durée. Il faudra plusieurs années pour venir à bout de cette version du pantalon de cheminot à bretelles de cuir. Magnifique ! J'adore celui avec les bretelles d'ailleurs. On enchaîne dans l'héros, à la découverte d'une véritable arche de Noé. Oui, dans son refuge pour animaux blessés, Marie-Pierre soigne les animaux sauvages. Au printemps, ses patients sont essentiellement des hérissons, des écureuils ou encore des cigognes et des hiboux. Tous sont choyés et chouchoutés avant d'être remis en liberté. Voici les détails avec Irène Fourmont. On en prend un et on le suit les yeux. Vas-y, envoie. Celui-là, celui-là. En fait, c'est Wimbledon. Allez ! Voici Marie-Pierre Puech. Cette vétérinaire à la retraite a fondé il y a 13 ans un hôpital pour la faune sauvage. Personne n'aime les pigeons, mais ça fait partie des compagnons de route de l'humanité dont il ne faut pas oublier. Ce lieu est unique en France. Nous sommes à Larocque, dans l'Hérault. Accompagnés d'apprentis soigneurs passionnés, Marie-Pierre s'attache à réconcilier l'homme et la nature. C'est vétérinaire pour la vie. On accueille tous les éclopés de la faune sauvage européenne. On est un peu des porte-parole de cette diversité du vivant qui nous fait vivre. Et pourquoi eux ? C'est parce que c'est les animaux sauvages qui ne payent pas. Et c'est vrai que travailler à leur côté, c'est du bonheur à l'état pur. Et comme chaque matin, la journée démarre de bonne heure avec l'arrivée de nouveaux pensionnaires. Bien souvent, mal en point. Voilà le visé. Il a une lée à la tête. Alain est ce que l'on appelle un découvreur. C'est lui qui prodigue les premiers soins à l'animal avant de l'apporter dans cette véritable clinique, aux allures de samu social pour animaux. Certes, c'est un pigeon, mais c'est un être vivant qui est blessé, qui a besoin de soins. Donc, il faut qu'on le prenne en charge. Et pourquoi je le fais ? Parce que je respecte tout le vivant. Puis c'est tellement gratifiant lorsqu'on peut relâcher l'animal, lorsqu'on peut constater qu'il va mieux. C'est une grande satisfaction. C'est suffisant pour moi. Et donc, on va lui faire un soin. Ça n'a pas l'air d'être trop méchant. Ça ressemble à une prédation. Ça devient compliqué. Une société qui ne veut plus voir les goélands au bord de mer, les pigeons dans leur ville. Mais il faut que les villes aussi produisent de la vie. Elles ne soient pas juste consommatrices d'espace et de beauté. Et parmi les autres espèces mal aimées dans nos campagnes, le hérisson est un habitué du refuge. Il est arrivé très maigre. Ça peut être un animal soit empoisonné, avec des antilimaces, parce qu'il a un côté un peu ramolli. Soit ça peut être une des maladies. Au niveau européen, c'est une espèce, les enfants de nos enfants ne le verront pas. Tout le boulot, c'est de les sortir d'affaires et de tenter de les relâcher dans des oasis, des lieux où ils vont eux-mêmes retrouver une fonction naturelle. Et c'est de faire que les gens autour apprennent à ralentir, à laisser l'espace à la nature autour. Donc là, il est encore vivant. Il semble vouloir s'accrocher à la vie. Donc tant que la vie est là, on va essayer. Et on va le laisser tranquille dans la chaleur, dans le silence, fermé. Il va être vu trois fois par jour. Le refuge accueille toutes sortes de pensionnaires, en grande majorité des oiseaux, comme des cigognes, des hiboux ou encore des vautours, dont le nombre varie en fonction des saisons. Là, on sort d'un hiver où, en fait, on a 60-65 animaux, où il y a plutôt les buses, les animaux hivernaux. Et puis là, on va arriver vers le printemps. On voit les premières migrations. Donc on va se retrouver entre 800 et 1000 animaux en juillet. Midi 30, petit tour d'inspection dans les volières. C'est la plus grande volière qu'on a. C'est là qu'en fait, les animaux vont se préparer pour être relâchés. Donc c'est des volières où ils vont pouvoir revoler, se remuscler. Hélène est la responsable d'équipe. Il y a quelques mois, elle a quitté son emploi de comptable et s'est découverte, grâce à Marie-Pierre, une passion pour ces petites bêtes dont personne ne veut. Si les animaux, quand on les reçoit, ils sont souvent dans un sale état. Ça nous fait mal au cœur de les voir comme ça, donc il faut derrière qu'on en prenne soin. Cette fracture est très bien réparée. Là, c'est le métacarpe. Et après, ce qui est le meilleur, c'est le relâché de l'animal. Tu l'as eu en soin, il était vraiment pas bien. Tu l'as vu progresser, progresser, et la libération de le voir s'envoler. Et c'est magique. Marie-Pierre a la main sur le cœur et qui vraiment veut transmettre et veut que son association vive et lui survive. Marie-Pierre a créé l'association Goupil Connexion en 1996. Elle a toujours eu à cœur, en plus de préserver les espèces locales, de sensibiliser la jeunesse à la sauvegarde de l'environnement. Et cette activité, elle l'exerce bénévolement. On a un lieu de formation, un lieu d'accueil de stagiaire qui a envie de comprendre comment on peut, non pas travailler dans les eaux, mais comment on peut être soigneur pour la nature qui est autour de nous. Le bonheur que j'ai, c'est d'avoir la chance de continuer de contaminer d'autres, de séduire d'autres, de les amener à ça. Et on peut dire que la relève est assurée. Il est 16h30 et c'est le moment des soins avec Chloé et Théo, jeunes soigneurs arrivés au refuge un peu par hasard, suite à l'arrêt de leurs études pendant cette crise sanitaire. C'est un rapace, un rapace diurne. Contrairement au hibou et grand-duc et toute la famille de rapaces nocturnes, il vit le jour. Elle a été touchée au niveau du radu sulna. Et du coup, j'essaye d'ouvrir avec le coude. Je mets ma main sur le coude et sur le poignet. Là, on voit que c'est bien bloqué. Une reconversion évidente pour ces jeunes en quête de sens. On se rend compte de la présence des animaux et de l'importance qu'on a sur eux. Par exemple, avant, je voulais beaucoup d'animaux de compagnie, des rongeurs. Et là, je me rends compte que je ne veux plus les voir dans les cages. C'est vraiment important de les avoir en liberté. Et même pour mon chien, j'ai du mal à le garder en laisse maintenant. Et c'est vrai qu'il faut qu'on pense un peu plus à eux parce qu'ils sont là avant nous. Donc c'est très important qu'on prenne soin d'eux. Goupil, pour moi, c'est un atelier de transformation de l'humain. Vous avez vu, quand on soigne ces tout petits animaux de rien, cette douceur, cette fragilité qu'on a dans les mains, ça amène l'humain à être moins violent. Il est 13h20. Nous partons maintenant en Gironde où des paniers gratuits destinés aux étudiants en difficulté sont disponibles sur le marché de Pessac. Et oui, une belle initiative qui permet donc aux jeunes les plus touchés par la crise sanitaire de manger des produits frais et de saison. C'est un reportage de nos équipes de France 3 Région. Des fruits et des légumes de saison, des gâteaux secs, des conserves, les quantités sont limitées en cette fin d'hiver. Mais à Pessac, les étudiants font leur marché sans rien avoir à payer. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour me nourrir. Je suis avec moins de 100 euros par mois parce que j'ai un loyer de 545 euros. Donc vraiment, ça va m'aider à arriver jusqu'au bout du mois en m'alimentant normalement. J'ai du lait et des céréales et du riz. Bon, du coup, ça peut tenir, ça va aller. Et là, ça vous fait un plus ? Oui, surtout au niveau fruits. Je n'ai rien à la maison. Inscription prise en ligne sur le site de l'université, partenariat avec la ville de Pessac et son réseau de commerçants. En quelques jours, l'initiative a pris corps avec l'appui de nombreux bénévoles. C'est cool parce que ça nous permet de faire du lien et puis de lutter un peu contre l'isolement social parce qu'en période de confinement, c'est un petit peu compliqué pour les étudiants. Gratuit pour les 250 bénéficiaires du jour, le panier ne l'est pas pour l'université. Chaque marché va coûter entre 1500 et 2000 euros pris en charge dans le cadre de la contribution de la vie étudiante. Une action de plus qui s'ajoute à celle déjà mise en œuvre pour aider les étudiants les plus démunis. Au tout début, au premier confinement, on a commencé par des petites distributions dans les différents partenaires, la banque alimentaire, etc. Évidemment, on n'est pas toujours en capacité de toucher tout le monde ou en tout cas de servir tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir coordonner ça et de le faire de manière complémentaire et dans les produits distribués et dans les jours de distribution. Alimentaire, social ou encore numérique pour les cours à distance, plus de 800 demandes d'aide ont été formulées par les étudiants aux services sociaux de l'université depuis le premier confinement. Alors que ce dernier week-end du mois de mars sera celui du changement d'heure, je vous rappelle que dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, vous avancez vos montres d'une heure. Eh bien, pour ce week-end de mars, nos équipes de France 3 Région vous ont préparé une belle sélection de sorties dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires et des gestes barrières. Profitez-en pour prendre l'air tout en restant prudent. Violette, rose, blanche ou bleue, le printemps s'annonce tout en couleurs au champ des fleurs de la torche dans le Finistère. La saison est lancée avec l'éclosion de la jacinthe qui illumine depuis quelques jours la pointe bretonne. Tous les ans, on vient voir ce spectacle. Et tous les ans, ça vous émerveille ? C'est un plaisir. Un étonnant paysage éphémère au parfum délicat qui attire de nombreux amoureux de la nature. On respire, en fait. On sent une bouffée d'oxygène en étant ici. Toutes ces nuances, toutes ces couleurs qui sont, et puis le parfum. Après les jacinthes, le festival à ciel ouvert continue. Les tulipes sont déjà prêtes à vous en mettre plein les yeux. Connaissez-vous le fatbike ? Un vélo à grosses roues pour partir à la conquête des sommets. Une fois la petite séance d'initiation, à vous les pistes enneigées. Ouais, c'est un peu dur, ouais, mais ça va. Les roues sont moches, du coup, ça adhère bien. Mais évidemment, attention aux gadins. Dans le Vercors, des guides vous accompagnent pour partir en balade. Très clairement, c'est notre activité phare. Ça a dépassé toutes nos espérances. En fait, les gens cherchent du fun, mais ils veulent aussi se dépenser. Du coup, on a eu 5 semaines pleines de touristes qui ont voulu trouver des activités un peu de sensation. Une bouffée d'oxygène à vélo attestée au beau milieu des sapins. Profitez de la douceur printanière pour faire une belle promenade en forêt ce week-end. Si vous habitez près de l'Ibercourt, dans le Pas-de-Calais, les bois d'épinois est l'endroit idéal pour se reconnecter avec la nature. Dès qu'on a l'occasion de repartir dans la nature, c'est l'évasion totale. Ça, on l'apprécie énormément. C'est essentiel. On appelle ça les troncs Roméo et Juliette. On a toujours à apprendre, en fait, parce qu'on ne prend peut-être pas toujours le temps de regarder, là, comme en cette saison, il n'y a pas de feuilles. C'est intéressant. Je ne vais pas devenir une spécialiste. L'association Eden 62 propose des randonnées pédagogiques en petits groupes. Ça fait un grand bien de retrouver le public aussi, parce que c'est notre métier de pouvoir transmettre tout cet amour pour la nature. L'occasion de partir à la recherche d'une riche variété végétale qui s'épanouit pleinement dans les sous-bois. 106 hectares s'offrent à vous dans cet écrin de verdure en plein éveil. En remplacement de son traditionnel printemps des femmes, la ville de Saint-Amant-les-Eaux, dans le Nord, propose cette année un parcours matrimonial à travers la ville. Une randonnée urbaine pour découvrir 13 femmes d'exception qui ont marqué l'histoire. Comme par exemple la maison natale de Louise de Bettigny, espionne et résistante de la Première Guerre mondiale. Pour la majorité des Amandinois, je pense que c'est la personne la plus célèbre, la plus illustre. C'est celle qui a donné sa vie, qui a combattu, qui a su dire non. Et puis c'était aussi quelqu'un d'assez exceptionnel. C'était une très belle femme. Si vous habitez dans un rayon de 10 km autour de la cité thermale, n'hésitez pas à découvrir chaque étape du circuit. Un QR code vous permet même d'en savoir un peu plus sur ces figures féminines. Voilà, joli programme. 13h26. On va enchaîner dans l'Aveyron à Aguessac et découvrir le temps qu'il y fait. En ce moment, c'est une photo qui a été prise par Edith. On le voit. Un ciel plutôt agréable, même si quelques filaments nuageux, quelques ciruses vont se déplacer cet après-midi et occuper le ciel à Véronais. Le tout avec une température de 17 degrés. Merci à vous, Edith. C'est pas mal du tout. On reste dans l'Aveyron, tiens, pour visiter Saint-Holalie-Dolte. Ce petit village médiéval est un véritable havre de paix. Maison à colombages, bouilleurs de crues, pêcheurs, artisans. A chaque saison, ses activités et ses charmes. Découvrez tout de suite ceux du printemps. A 40 kilomètres de Rodez, en plein cœur de l'Aveyron, se cache l'un des plus beaux villages de France. Un trésor de notre patrimoine, le village médiéval de Saint-Holalie-Dolte. En occitan, Lolt, c'est le Lot. La rivière caresse les fondations du village avec plus ou moins de délicatesse suivant la météo et les saisons. Saint-Holalie a été construit au bord du Lot. Le Lot, c'est pas pour rien. Le Lot amène tous les angles des galets avec ses montées de niveau d'eau. Donc les maisons sont construites en galets. Les angles des maisons étaient faits avec des pierres de calcaire. Et puis, pour économiser les pierres d'angle, des colombages étaient faits à moi pour tenir les galets. Aujourd'hui, ce galet ressort et nous amène une qualité de patrimoine considérable dont les Ankaolas sont fiers. Les Ankaolas, ce sont les habitants de Saint-Holalie. Un nom qui rappelle les origines modestes du village, malgré certaines merveilles architecturales, symboles de richesse, comme cet hôtel particulier ou encore ce château du 15e siècle. Les habitants de Saint-Holalie s'appellent les Ankaolas parce que dans cette plaine, le chou était cultivé. Et par ironie, nos voisins appelaient les habitants de Saint-Holalie les Ankaolas. En occitan, si on le traduisait, c'est difficile à traduire des fois, mais on pourrait dire les mangeurs de choux. Voilà. Fils d'agriculteur, Christian a repris la ferme familiale très tôt et n'a jamais quitté les lieux. Mon père a été malade, j'étais très jeune. Et j'ai arrêté les études pour venir soutenir sur l'exploitation. Et puis, voilà, malheureusement, mon père est décédé. J'avais à peine 19 ans. Donc je me suis retrouvé sur cette exploitation avec toutes les difficultés et tous les problèmes que ça peut poser quand on se retrouve à 19 ans à la tête d'une exploitation. Heureusement que famille et voisins ont été là et vont donner un coup de main. Christian a choisi de rester ici. D'autres ont préféré partir. Dans les années 90, on ne comptait plus que 300 habitants à Saint-Holalie, bien loin du millier qui vivaient ici au 19e siècle. Mais depuis quelques années, la courbe s'inverse. Aujourd'hui, on compte 391 Ankaolas. Parmi eux, de nombreux artisans d'art comme Christine arrivés ici en 2015. Je suis artiste peintre sur feuilles d'arbre. C'est-à-dire que nous nous servons des feuilles comme d'une toile. C'est toujours la couleur de la feuille qui donne la couleur du ciel. On a l'impression de regarder dans un trou de serrure. Là, t'as le chêne américain, du ginkgo. Elles sont jolies. Elles sont bien. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Les feuilles sont récoltées dans l'arbre en début d'automne. Ensuite, elles sont trempées dans un bain pendant deux mois. Ce sont les produits qui remplacent la sève. Et puis après, elles sont mises sous presse une dizaine de mois. Pendant que son mari immortalise les oiseaux, Christine s'amuse à reproduire les plus belles vues du village. Et c'est la feuille qui oriente les coups de pinceau. Je veux travailler en fonction du matériau. La nervure est utilisée ici pour faire la pente du toit. Celle-ci, elle m'a demandé un temps épouvantable. C'est une feuille de vigne, mais extrêmement grande. Parce que ça n'existe plus. On n'en a trouvé qu'une seule de ces feuilles. Si certains viennent juste d'arriver dans le village, d'autres sont là depuis toujours. Installés derrière l'église pendant tout l'hiver et au début du printemps, Michel et son alambic font partie du décor. Dans la région, on n'est plus beaucoup. Donc on est un des métiers un peu rares, quoi. C'est le charme du village, du pays. Michel est bouilleur de crues. Il fabrique de l'eau de vie avec les fruits que lui apportent les habitants de la région. Avant lui, son père Rémi était aux manettes. Michel a pris la relève il y a maintenant 2 ans avec son fils Jérémy. J'étais content parce que moi, j'étais resté pendant 50 ans. Alors j'aimais bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Super. Ah, c'est un peu fort, mais tant pis. Super. C'est de la prune, on confirme. Faire perdurer les traditions, c'est aussi un moyen de continuer à faire vivre le village. Christian nous entraîne au bord du Lot. Depuis toujours, la rivière et ses poissons font rêver petits et grands. Salut, Yvac. Salut, Christian. Ça se passe bien ? Écoute, ça se passe bien. Le beau temps, le courant, il est superbe là. La saison de la truite vient tout juste de commencer, mais Yvan ne se fait guère d'illusions. L'eau est encore trop froide pour faire de belles prises. Alors moi, j'ai commencé tout petit. Et comme tout le monde, j'ai commencé avec une petite canne à cou, son fil, un petit bouchon et puis on essaie d'aller pêcher sur la rivière Lot, les verrons, les petits goujons. C'est sûr que là, le cadre, il est parfait. En fait, on pêche presque au cœur du village. C'est magnifique, oui. J'aime cette commune et je suis comme les autres habitants de Sainte-Lalie. Les Inkaoula sont passionnés, amoureux de leur village et c'est comme ça qu'on peut en parler et c'est comme ça qu'on peut la faire évoluer. L'avion authentique. Mais oui, avant notre journal du temps, Mettez-Ola-Cart, faites le printemps avec une salade de pissenlit au lard accompagnée d'un oeuf poché. Une recette fraîche et légère qui annonce les beaux jours. Voilà tout de suite de quoi vous régaler sans vous ruiner et en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais vous préparer une vraie salade de pissenlit comme on l'a fait en Alsace avec un oeuf de fer poché, un lard paysan fumé, quelques croutons. Première salade de pissenlit de l'année. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien. C'est génial. Aujourd'hui, direction Strasbourg en Alsace, nous avons rendez-vous avec Dominique, un chef de 52 printemps qui va nous préparer une recette facile, bon marché. En Alsace, on n'a pas le meilleur pissenlit de France, on a le meilleur pissenlit du monde. La salade de pissenlit, c'est un plat de terroir, un plat traditionnel. Quand j'étais gamin, on n'allait pas chez un maraîcher mais on ramassait le pissenlit dans les champs. De mémoire, ça s'est toujours fait comme ça. Et ce pissenlit, c'est chez Marthe qu'il le trouve à Fessenheim-le-Bas, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Maraîchère haute en couleur, Marthe fournit les plus grandes tables de la région et le pissenlit, c'est toute sa vie. Le pissenlit, mes enfants, on peut se mettre comme ça, vous savez ? Regardez voir, là, c'est pas magnifique, il pointe. Un bon pissenlit doit être blanc, jaune, un tout petit peu vert. Là, on pourra déjà dire quand je regarde comme ça, qu'il y a eu un petit peu de dégâts donc du vent qu'on a connu ces derniers temps, c'est pas le froid. Le froid, on n'en avait pas cette année. Le pissenlit, dents de lion ou laitues de chien ou encore salades de taupe se récoltent jusqu'à fin mars. Après, il est de plus en plus vert et devient amer. C'est donc le meilleur moment pour le manger. Et là, je dirais qu'il est juste à point comme ça. J'aime bien le manger tout simplement avec une bonne vinaigrette et avec un bon oignon rouge dans la simplicité. Ça nettoie le foie, ça purifie, ça donne un coup d'oxygène pour le printemps qui va venir. Une fascination pour la terre qui vient de sa plus tendre enfance. Et je suis la dernière d'une longue génération, mais toujours aussi passionnée. Cet amour m'a été transmis justement par ma maman. Ce partage aussi, cette solidarité. Vous m'excusez avec les larmes aux yeux. Cet amour pour les bons produits, elle le partage avec Dom, notre chef du jour. Toc, toc, toc ! Salut les filles ! On sort des choux, des courges, des légumes racines. Ça fait 3-4 mois qu'on les travaille et là, on attendait ça avec impatience. Et puis, quand on voit ça, c'est comme un bouquet de roses. Gustativement, il n'y a pas photo, c'est juste dingue. Et ce bouquet de pissenlit, il se mérite. Après avoir été ramassé à la main, il est nettoyé et lavé avant de partir en cuisine. Ciao, ciao ! Salut messieurs, dames ! Au revoir ! Salut Dominique ! Devant, on m'appelle ! Le bonjour ! Dominique s'attaque maintenant à sa recette. Première étape, il taille du lard fumé. On va les laisser revenir sans matière grasse. Là, on voit bien, il rend un petit peu son gras. Pas trop de gras parce que c'était un cochon digne de ce nom. On va les laisser griller un petit peu. Ensuite, l'astuce, c'est qu'on va déglacer les sucres avec notre vinaigre de miel. On va s'occuper des croutons. On va faire fondre une jolie noisette de beurre. On prend du pain de la veille. Dans la tradition, c'était presque une salade qui était recyclée. Les croutons sont importants parce qu'ils vont ramener du croustillant lors de la dégustation de la salade. Et puis, c'est gourmand. Une cuisine gourmande et familiale qui anime Dominique depuis son plus jeune âge. J'ai grandi dans une famille où tout le monde était gourmand et gourmet. Donc, grand-mère, fine cuisinière. Maman, très bonne cuisinière aussi. Papa, grand-père, passionné de vin. Donc, forcément, tomber dans la gamelle tout petit. Né à Strasbourg, Dominique part faire ses armes à l'étranger. À 19 ans, il oeuvre même une année au palais de l'Elysée. Puis, l'appel de sa région natale, surtout connue pour sa choucroute, a été plus fort. Et puis, tout le monde sait que les enfants naissent dans les choux et sont apportés par les cigognes. Donc, même ça, on le gère. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut que aimer cette jolie région. Une belle région connue pour des hivers rudes et des étés chauds. Mais la météo strasbourgeoise réserve d'autres surprises. C'est vrai qu'il y a toujours du vent autour de la cathédrale. On dit que c'est le diable qui tourne autour pour essayer de trouver une petite entrée. Et donc, c'est cette vitesse de précipitation qui fait la petite tornade toute l'année. De retour au fourneau à quelques pas de la cathédrale, Dominique réalise une vinaigrette avec de la moutarde, du vinaigre, de l'huile d'olive et de colza, du sel et du poivre. On va prendre nos lardons. On va les rajouter dans la vinaigrette avec le gras et tous les sucs qui se sont déposés au fond. On va bien mélanger tout ça. Touche finale de la recette, l'oeuf poché. Il fait bouillir de l'eau avec du vinaigre blanc et du gros sel. Il faut juste que l'eau frémisse puisque si l'ébullition est trop importante, elle va abîmer notre oeuf. Donc on va réaliser notre tourbillon. On va y plonger nos oeufs. L'oeuf poché, on va le laisser entre 4 et 5 minutes. Il faut que le blanc soit coagulé et que le jaune reste liquide mais soit chaud. Une portion de pissenlit bien généreuse parce qu'en Alsace, on mange ça en guise de plat. Il ajoute quelques échalotes ciselées, des oignons rouges et les premiers radis de la saison. C'est prêt ? Alors si vous aussi vous voulez réussir une délicieuse salade de pissenlit à la maison, voici le tout dernier conseil de notre chef. Ma petite astuce pour que vous puissiez réussir chez vous un bon oeuf poché, c'est de le choisir extra frais. Sinon, le blanc ne se tiendra pas joliment autour du jaune. L'oeuf ne sera pas parfait. C'est noté. Il est 13h38. On s'intéresse maintenant au temps de ce dernier week-end de mars et des premiers jours d'avril. Deux mois différents donc pour 9 jours de prévision. C'est tout de suite, c'est dans notre journal du temps. Et il me semble que les nouvelles sont plutôt... Enfin, je ne vous en dis pas plus, c'est à Laurent. Plutôt bonnes, mauvaises. Ouais, donc plutôt bonnes. Ah, ça a changé, ça a évolué. Bon, ça évolue tout le temps. On va regarder l'animation satellite, on a une perturbation qui entre actuellement. On a une qui est passée ces dernières heures mais qui était de faible activité. Celle-ci donne des pluies un peu plus marquées puis à l'arrière, des averses. Vous le voyez, ce sont tous ces points blancs puis une ambiance assez nuageuse aujourd'hui. C'est vrai qu'on va avoir une évolution du temps au cours de ce week-end avec un week-end véritablement à deux vitesses. En attendant, pour cet après-midi de vendredi, eh bien, on va retrouver cette perturbation sur les régions de l'ouest. Elle donnera parfois des pluies assez marquées, localement soutenues avec une ambiance bien grise, des pluies continues. Elles seront plus intermittentes à l'avant en allant de la Haute-Normandie jusqu'au littoral Charentais. Ailleurs, nuages éclaircis pour la moitié nord, peut-être une petite ondée mais alors extrêmement locale. Et puis, on a un axe qui pourrait donner quelques averses orageuses. Vous le découvrez de l'agglomération lyonnaise jusqu'au relief des Pyrénées sur le massif central. Quelques coups de tonnerre sont probables pour cet après-midi, le tout avec des averses. Sur le sud-est, là, et le flanc est, on va retrouver un voile nuageux et puis on a de l'air un peu plus humide qui s'infiltre et qui gagne vers le relief Sévenol avec un ciel qui est assez chargé pour cet après-midi. Et puis la Corse, là aussi une météo à deux vitesses comme pour ce week-end, quelques ondées sur la côte orientale et puis le soleil, lui, sur l'ouest de l'île de Beauté. On va détailler un petit peu le temps en prenant la direction du Finistère, direction Brest. Nous sommes à Plouzané avec cette photo. Alors, il pleuvait sur le coup de midi. Là, c'est plutôt un régime d'averse. Les pluies continues commencent à s'éloigner. Photo qui a été prise par Corinne. Vous le voyez, nous sommes à proximité de Brest. C'est le phare du petit minou que vous découvrez juste là, juste à l'entrée de la rate de Brest. Et les températures, forcément, on est repassé à l'arrière du front. Résultat, des valeurs assez fraîches cet après-midi. 9, 10 degrés, pas plus sur la pointe Finistère. Regardez, justement, les 10 degrés attendus à Brest pour cet après-midi. 15 degrés encore pour la capitale. Les températures au nord les plus douces, c'est pour la plaine d'Alsace. 17 à Strasbourg, 18 à Mulhouse. Entre 12 et 16, 15, vous le voyez, pour le Val-de-Loire. Et puis, les valeurs les plus élevées sont en hausse, même comparativement à hier, avec des valeurs très douces, extrêmement printanières pour le Dauphiné. Les 21 degrés attendus du côté de Grenoble entre 14 et 19 degrés sur le couloir rhodanien. Vous le voyez, alors 17 degrés, ce sera pour Marseille. Les 18 du côté de Montélimar et 19 degrés pour l'agglomération lyonnaise. Valeurs clémentes aussi et en hausse le long de la Garonne. Les 20 degrés attendus à Agin ou encore du côté de Montauban et 16 à 17 sur la Corse. Voici maintenant la suite du programme avec le temps pour demain matin. Après le passage de la perturbation, c'est vrai qu'on aura encore des nuages parfois menaçants mais vraiment pour l'extrême nord du pays avec quelques ondées. Ce qui est à signaler, c'est surtout la neige qui pourrait tomber jusqu'à basse altitude sur le relief des Ardennes. On parle de 400 mètres pour cette limite plus neige. Un temps beaucoup plus chargé en direction du plateau lorrain de la plaine d'Alsace. Le ciel offrira de plus belles éclaircies de la Franche-Comté jusqu'au bassin parisien et en glissant vers la baie du Mont-Saint-Michel ainsi que la Pointe-Finistère et la Côte-Charentaise. La vallée de la Dordogne et puis un temps qui restera chargé vous le voyez au sud de la Garonne. Cela dit, sur les Pyrénées, sur le relief, là le ciel sera parfaitement clair tout comme les éclaircies seront généreuses sur l'ensemble du midi méditerranéen. L'évolution pour demain après-midi avec les nuages qui resteront encore assez sombres parfois pour les régions les plus au nord. Localement, une petite averse, une ambiance qui sera bien grise, éclaircies brèves, peut-être un peu plus large en direction des Hauts-de-France ou bien vers le Val-de-Loire. Le soleil beaucoup plus présent du Rhône jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine du plein soleil sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, le pourtour méditerranéen et puis toujours cette météo qui sera tranchée entre le Piémont-Pyrénéen souvent sous les nuages et puis le relief lui qui devrait baigner avec un soleil qui sera généreux. La Corse, toujours une météo à deux vitesses et puis les températures pour demain matin. Si vous nous rejoignez, vous découvrez que le Mercure sera relativement stable, légère hausse au sud, la minimale sera de l'ordre de 1 degré pour le Cantal, les 2 degrés pour la Sarthe, 5 degrés pour la capitale ou encore à Strasbourg jusqu'à 11 degrés attendus sur les Pyrénées-Orientales et puis généralement entre 8 et 10, vous le voyez, sur le pourtour méditerranéen, un petit 5 degrés sur le bassin d'Arcachon. Et puis demain après-midi, des températures qui vont légèrement fléchir, la douceur, elle, restera agréable, vous le voyez, sur le midi méditerranéen, les 20 degrés attendus sur le littoral Varoua, on n'en sera pas loin du côté d'Ajaccio avec 19 au thermomètre. Sinon, dans l'ensemble, au sud, c'est vrai que ça baissera bien avec des valeurs, vous le voyez, généralement comprise entre 11 et 16 degrés, fini les 19 degrés pour Villeurbanne par exemple, 14 au meilleur de la journée puis sur la moitié nord, une fourchette assez étroite, 10 à 12 degrés généralement, généreusement, jusqu'à 14 degrés du côté de Saint-Nazaire. Deuxième partie du week-end, je vous disais que la météo serait partagée avec, vous l'avez vu, une journée de samedi qui restera encore assez mitigée et contrastée. Pour la journée de dimanche, ça s'assèche considérablement, vous le voyez, le soleil sera présent présent au sud d'une ligne allant de Nantes jusqu'à Mulhouse, là, aucun problème du plein soleil, quelques cumuluses peut-être pour l'extrême sud-est ou encore la côte orientale de la Corse et puis au nord, un léger voile nuageux mais dans l'ensemble une très belle amélioration. Les nuages, sans doute les plus abondants, sont attendus sur l'extrême nord du pays, les régions les plus septentrionales et puis notez que le vent soufflera près de la Manche avec des rafales prévues jusqu'à 70 km à l'heure. Les températures de dimanche matin, les voici avec des valeurs, la nuit aura été claire sur bon nombre de régions. Résultat, petite gelée, vous le voyez, pour le massif central, moins 2 à Aurillac, les 0 degrés à Nancy, Mulhouse, Dijon, Pontarlier ou encore au Mans, 5 degrés pour la capitale jusqu'à 6-7 degrés près de la Manche avec le flux de sud-ouest et puis autour, sur la moitié sud, des températures à peu près équivalentes mais tout de même 9 degrés attendus du côté de Nice. Et puis dimanche après-midi, au programme, des températures qui, elles, seront orientées à la hausse. Là, on connaîtra une météo dominicale véritablement printanière avec les 20 degrés qui seront très souvent atteints et largement dépassés. Vous le voyez, du côté de Baïg, le Libourne par exemple ou encore à Guétary ainsi qu'à Anglette, les 24 degrés seront atteints. C'est au-dessus des valeurs de saison. 20 degrés à signaler du côté de Clermont-Ferrand et puis au nord, une hausse qui sera plus raisonnable, généralement entre 14 et 17 degrés. Un très beau dimanche donc. Et alors, le début de semaine prochaine, ça évolue comment ? Un lundi au soleil, comme dit la chanson. Que dire ? Un petit peu de vent en allant vers le golfe du Lyon ou bien le midi toulousain sur le relief du Massif central, 50 km à l'heure. On pourrait avoir quelques brumes côtières, tenaces, même dans le courant de l'après-midi, mais dans l'ensemble, une ambiance extrêmement bien ensoleillée pour terminer ce mois de mars et des températures qui seront encore en progression. L'évolution pour les journées de mardi et de mercredi, en fait, il y a très peu d'évolution. On va conserver là un temps sec et puis une météo printanière sur l'ensemble du territoire, pas l'ombre d'un nuage, simplement quelques tout petits cumulus. C'est juste pour décorer le ciel. Les températures, vous le voyez, seront d'un excellent niveau pour la saison, 22 au nord, 23 au sud, ce qui veut dire qu'au sud, les pointes à 25-26 sont probables, au nord, 23-24. Pour la journée de mercredi, on terminera le mois de mars sans l'ombre d'un nuage, un ciel parfaitement clair et des températures stables et donc toujours extrêmement printanières. Les bonnes nouvelles dont je vous parlais, ce sont elles. Jeudi, vendredi, voici l'évolution. La journée de jeudi, quelques cumulus sur les régions du quart nord-ouest, vous le voyez, mais de très belles éclaircies encore au programme. Ailleurs, toujours du grand ciel bleu, du soleil. Les températures accuseront une très légère baisse avec une moyenne de 19 au nord, 21 au sud pour la journée de vendredi. Les nuages s'inviteront à l'approche du week-end avec un temps qui sera un peu plus chargé, quelques déclenchements d'ondées à signaler, nuages qui seront un peu plus nombreux au nord de la Seine et puis notez que nous repasserons en vent du secteur nord-est avec un anticyclone qui apportera toute cette humidité. Le soleil résistera bien en Méditerranée mais les températures fléchiront encore. la journée de samedi, désondées sur l'ensemble du territoire. Retour de la neige en montagne sur les Pyrénées dans un premier temps, éclairci en Méditerranée, désondées, mais une météo un peu plus lumineuse pour dimanche. Vous le voyez, température 12 au nord, 16 degrés pour celle de la moitié sud. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mars. On va gagner précisément 4 minutes de durée de l'ensoleillement. Nous fêtons Sainte-Larissa. Et ce week-end, France Télévisions se mobilise contre le SIDA à l'occasion du SIDAction. Vous pouvez sauver des vies en faisant un don soit par téléphone au 110 soit par Internet SIDAction. 55 en direct. Passez une bonne journée, un très bon week-end et à lundi sans faute. Merci.